Bonjour, bienvenue sur netpreuve.fr, je vous propose une recette de nems aux crevettes. Pour ça, il vous faudra une vingtaine de galettes de riz à peu près d'un diamètre de 20 cm. 250 g de crevettes, 100 g de vermicelle de soja, un sachet de champignons noirs, de gousses d'ail, de oignons moyens, 200 g de pouces de soja, 2 carottes à râper, ensuite pour l'assaisonnement, il vous faudra 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, 4 cuillères à soupe de niagmane et 2 cuillères à soupe de tamari. Nous allons commencer par tremper les vermicelles et les champignons noirs dans l'eau, afin de les réhydrater. Ensuite, on va s'occuper des oignons, que l'on va émincer, ainsi que l'ail. Moi, je le fais au mixeur, pour gagner un peu de temps. Les pâtes et les champignons noirs sont prêts, je vais pouvoir les égoutter dans une passoire, et commencer mon mélange. Je mets donc les oignons, l'ail, les pâtes, je les mixe également au mixeur, et je mélange avec les oignons. Je rajoute mes carottes. Je vais mixer également les crevettes, que je rajoute à mon mélange. Je mélange bien le tout, et j'assaisonne. Donc, de l'huile, 2 cuillères à soupe, du vinaigre balsamique, 1 cuillère, du gnocman, 4 cuillères à soupe, et du tamari, 2 cuillères à soupe. Je verse de l'eau dans un moule à tarte, afin de pouvoir y plonger mes galettes. Je les laisse ramollir un instant, il faut qu'elles soient molles, pas trop, suffisamment pour que je puisse les rouler après. Je dépose un petit peu de farce, sur la galette, et je vais pouvoir commencer à rouler la galette autour de la farce. Les premières sont un peu délicates, et après ça va tout seul. Une fois que j'ai enroulé la farce, je ramène les bords, avant de l'avoir enroulée complètement, et je continue jusqu'au bout. Voilà, première nème. Je mets de l'huile à chauffer dans ma poêle, suffisamment pour faire une bonne friture, et je vais mettre cette huile à chauffer au maximum, il faut que l'huile soit bien chaude. J'y ponge une première nème, et là je le fais tourner de manière à la cuillère de tous les côtés. Je vais en mettre deux ou trois maximum dans ma poêle en même temps, après c'est plus délicat. Voilà, donc après coup, je dépose sur du papier sopalin pour les mettre un petit peu à égoutter. Et voilà, bon appétit, à bientôt, au revoir. Merci. Merci.